Le forum est à destination des étudiants du Limousin et des entreprises locales. Il s'agit d'un forum pour valoriser les nombreux cursus de formation numérique réalisés en alternance qui existent en Limousin, afin de les faire connaître des étudiants, mais aussi des entreprises susceptibles d'accueillir ces étudiants en alternance. Il est important de faire découvrir aux étudiants cette diversité de formations locales pour leur permettre de choisir de poursuivre leurs cursus ici. Sans connaissance des formations qui existent sur le territoire, les étudiants ont tendance à postuler vers des cursus mieux identifiés dans les grandes capitales françaises et délaissent notre Limousin. Conserver nos talents locaux sur notre territoire permet en partie de diminuer la tension de recrutement qui existe dans les métiers du numérique. Cet événement est aussi l'occasion de rappeler aux entreprises les avantages des dispositifs d'alternance, que sont les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. C'est la troisième année que nous organisons ce forum. D'habitude, nous organisons des temps d'échange et de présentation dans le forum d'Esther Technopole à Limoges, avec des stands, des organismes de formation. Mais cette année, pour respecter les consignes sanitaires, nous avons choisi de réaliser ce forum en ligne. Nous avons décidé de maintenir ce forum à la date initiale, car c'est en mai que les étudiants définissent leur choix de cursus et candidatent auprès des écoles qu'ils souhaitent intégrer à la rentrée de septembre. C'est donc dès aujourd'hui qu'ils recherchent les entreprises qui pourront les accueillir au sein de leur équipe. Nous avons prévu deux temps forts. Une matinée d'échange avec un webinaire organisé avec les clusters numériques de Nouvelle-Aquitaine et l'Opco Atlas. Ce webinaire est ouvert à tous, mais principalement à destination des entreprises pour découvrir les avantages de l'alternance et les témoignages d'entreprises ayant déjà accueilli des alternants. L'après-midi, nous présenterons une vingtaine de cursus via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, grâce à des vidéos et des contenus réalisés par les organismes de formation. Nous aurons un large panel de formations présentées, donc du BTS, d'Eust, une dizaine de licences pro. Nous aurons également des formations ingénieurs et même des masters. Que vous souhaitiez participer à tous ou parties de cette journée, il faut compléter le formulaire d'inscription, car il nous permet en même temps d'identifier les entreprises qui souhaitent recruter et les étudiants qui souhaitent nous faire parvenir leur CV. Quand on est confiné chez soi, on constate que le numérique est utile à beaucoup de titres pour communiquer avec nos proches, mais aussi pour avoir accès à la culture, aux loisirs, pour télétravailler, pour ceux d'entre nous qui ont des activités qui permettent le télétravail. Et pour les entreprises, il en est de même. Le numérique est en temps normal et depuis longtemps déjà un enjeu de développement économique pour les entreprises de toutes sortes. Mais après plusieurs semaines de confinement, on se rend compte que pour nombre d'entre elles, la transformation numérique peut être un facteur de survie de l'activité. De nombreux chefs d'entreprise avaient déjà prévu d'entamer la transformation numérique de leur outil de travail, mais sans y voir une urgence. En fait, cette crise Covid-19 va sûrement accélérer certains de ces projets. Les entreprises commencent à réfléchir aux leviers de relance économique pour leurs activités et nous les encourageons à se poser la question dès aujourd'hui du recrutement de leurs prochains alternants, car c'est aujourd'hui que les étudiants ont besoin de leur appui pour valider leur inscription dans les cursus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501